Je suis très 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 content d'être ici. Je dis merci aussi à Myriam dont j'ai découvert ce film avec beaucoup d'étonnement. En fait, quand Robin m'a demandé de participer à une réunion pour rencontrer Julia, pour rencontrer Michel, et j'étais... En fait, on parlait de cette fabuleuse exposition, et puis je revenais du... J'étais entre le Sénégal, le Maroc et l'Algérie, et puis je suis revenu début décembre ici, et puis on s'est parlé, et puis après j'allais à Cuba, et puis tout de suite, j'ai dit à Julia, en fait, tout ce que vous me dites de l'apocalypse, de la fin, ça m'intéresse beaucoup, ça résonne beaucoup en moi, ça résonne vraiment beaucoup, mais j'ai toujours eu l'impression que... qu'on pouvait changer de perspective. Ils m'ont dit, mais c'est quoi changer de perspective ? J'ai dit, ceux qui ont créé la catastrophe, celles qui ont créé la catastrophe, il me semble, sont souvent ceux et celles qui mettent des mots sur la catastrophe. Et j'ai dit, je suis en train de travailler sur quelque chose qui moi-même m'étonne. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, c'est de voir comment offrir aux gens dites victimes la possibilité de parler. C'est-à-dire de ne pas effacer, on les efface dans l'histoire, puisqu'ils sont de l'autre côté de l'histoire, ils sont à côté de l'histoire, ils sont victimes de leur propre histoire, elles sont victimes de leur propre histoire, ces gens-là, mais est-ce qu'on peut leur donner la parole pour raconter aussi eux-mêmes, elles-mêmes, leur perception ? Et il y a quelque chose que... et puis on a dit, ok, c'était intéressant, c'est ainsi que je me suis dit, je vais voir comment, si le Sénégal raconte l'histoire du monde, comment l'histoire du monde serait racontée. Si Haïti avait le pouvoir de raconter l'histoire du monde, comment l'histoire du monde serait racontée, d'ailleurs ce serait raconté en créole, ou bien ce serait raconté en rolof. Si les Inou, les Autochtones avaient la possibilité de raconter leur histoire, l'histoire serait racontée en fait autrement. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut donner à cet espace du malheur un lexique ? Est-ce que le malheur a un lexique qui serait le lexique des gens qui, pas simplement constatent, ni regardent, ni créent le malheur, mais le récit des gens qui vivent en fait le malheur. Et puis comme ça, on a vu, je me suis mis à chercher, à regarder un certain nombre de thématiques, un certain nombre de mots même. Et je me rappelle avoir vécu en Haïti le séisme. Et puis tout de suite après le séisme, je suis arrivé le 12 janvier, le jour même du séisme en Haïti, le 12 janvier 2010. Et tout de suite après le séisme, on a entendu parler les écrivains, on a entendu parler en fait des Américains, ce qu'on appelle des bailleurs de fonds. On a entendu beaucoup de bruit autour du séisme. Et la question que je me suis posée, c'est les gens qui ont vraiment vécu le séisme, et comment ils ont, qu'est-ce qu'ils connaissent par exemple du séisme ? Et puis ce que j'ai cru, ce que j'ai vu, c'est que les gens, ils ne savaient pas comment nommer la chose. C'est-à-dire que ce sont les experts qui nomment le séisme, magnitude, 7.3, etc., reconstruction. On a vu sémantiquement, c'est des gens qui sont loin du malheur, qui ont regardé, qui ont constaté, et qui ont même mis des mots comme pour guérir la blessure qu'est le séisme d'Haïti. Et j'ai beaucoup écouté la voix de Bill Clinton, qui est l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, avec la fondation Bill Clinton, qui parlait de reconstruction. Il parlait de reconstruction. Et puis les gens parlaient beaucoup de séisme. Et il y a eu un glissement. En fait, le pays open for business. C'est comme si le pays était comme en même temps de séisme. Mais c'est un pays qui accueille les gens qui veulent faire vraiment du business. Et on a parlé de milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti. Et quand on va vers les Haïtiens, eux-mêmes les Haïtiennes, et ils n'ont jamais dit le mot séisme. Elles n'ont jamais dit le mot séisme. Elles ont leurs propres mots. Et leurs mots, c'était « goudou, goudou ». C'est une espèce de nomatopée. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vécu en direct quelque chose qu'on appelle le séisme. Et ce quelque chose-là, c'était le son. C'était « goudou, goudou ». Quand ils étaient là, ils ne savaient pas que les plaques tectoniques... Les plaques tectoniques, c'est des notions très abstraites. C'est les gens qui ont, en fait, leur petite maison, qui ont vu leur petite maison détruite. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu avant la destruction ? C'était un son. Et le son est resté. « Goudou, 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 goudou ». Les autres parlent de séisme, les autres parlent de reconstruction, etc. Donc, ce qui est resté, c'est « goudou, goudou ». Et au biais, ils ont inventé une cinquantaine de mots pour dire le mot séisme, sans jamais dire le mot séisme. Ils ont dit « l'artiste ». C'est-à-dire, l'artiste, c'est comme... En fait, la géographie de la ville a changé à partir du séisme. Il y a une autre géographie. La ville est devenue autre chose. On ne reconnaît plus les rues, les maisons, la structure, toute la structure. Le regard a changé. Comme le regard a changé, c'est comme un artiste qui a fait un autre tableau, qui a fait un autre toile, qui a reconfiguré. La ville était une sculpture, donc la sculpture a changé. Donc, les structures principales, visuelles, qui existaient, comme le Palais National, comme un certain nombre d'arbres, d'un certain nombre de bâtis, n'existent plus. Donc, le bâti de la ville a changé. Donc, toute la structure a changé. Ou bien, ils disent « chose », la chose. « Bagaila ». Mais quand ils disent tout ça, en fait, il faut poser la question « pourquoi ». Pourquoi ils disent, par exemple, « bagaila ». En fait, c'est en connexion avec le vaudou, avec leur imaginaire. Parce que nommer la chose, c'est faire en sorte qu'elle existe. Et faire en sorte qu'elle existe, c'est qu'elle se reproduise. Et si on ne veut pas, si on veut repousser le malheur, il faut ne pas regarder du côté du malheur. Donc, nommer la chose, c'est vivre avec la chose. Et comme eux, c'est tellement une douleur difficile à vivre avec, et eux, ils contournent. Et la meilleure manière de contourner, c'est de ne pas nommer. Donc, eux, ils n'ont pas ce privilège. Ils n'ont pas ce privilège de nommer. Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils jouent plutôt avec. Ils jouent avec cette nomination de ce séisme qui pourrait être qu'elles l'ont donné au malheur. Et c'est comme s'ils contraignaient le malheur à ne pas exister. C'est comme si leur exigence, c'est une exigence de vie ou de survie, comme il faut vivre, comme il faut survivre. Donc, il faut se mettre dos à dos avec le malheur. Et c'est drôle parce que, quand les jeunes hommes, quand les gens parlent de séisme, et puis, tu te rends compte qu'il y a un discours de ceux qui n'ont jamais vécu de séisme, de ceux qui ne savent, qui ne sont pas du tout concernés, qui ont un discours, et de ceux qui ont vécu pratiquement cette situation, cette situation catastrophique, qui ont vécu ce malheur-là. Et ce que ces jeunes hommes, c'est plutôt, ils n'ont pas le corps. Le corps est blessé. Le séisme détruit. Mais le séisme peut ne pas atteindre quelque chose, c'est l'âme. Et ces gens-là étaient en train de parler, étaient en train de prier, étaient en train de dégager ce que je pourrais appeler un souffle, ou bien de chanter. Et c'est quelque chose qui était comme, et ce chant, c'était comme un chant, comme une berceuse pour bercer même cette chose-là qui est innommable, qu'on appelle le séisme. C'est comme s'il y avait, tout de suite après le séisme, il y avait dans les champs quelque chose qui ressemble à une caresse. C'est comme si cette terre qui déborde de violence avait besoin d'être bercée. Et c'est comme si on entend ce chant, c'était des chants à Dieu, c'était des chants, etc. C'était vraiment des chants qu'on pourrait dire religieux. Mais ce qui dégage de ces chants-là, c'était quelque chose où on pouvait passer de notre âme à une autre âme. C'est-à-dire, la communication, ce n'était pas d'un homme à un autre homme, d'une femme à une femme, d'un homme à une femme. La communication, c'était beaucoup plus avec les dieux. Donc, c'est comme si on est tellement dans notre impuissance d'être humain, on est tellement dans l'extrême humilité de soi, de notre corps, l'impossibilité de gérer l'espace. Donc, on se remet aux invisibles. On se remet aux invisibles. C'est-à-dire, il y a une dimension qui ne nous appartient pas. Et cette dimension, elle est dans la mystique vaudou. Et c'est drôle parce que dans le même... En fait, je vous disais en commençant que j'étais à Dakar aux ateliers de la pensée en novembre dernier. Et il y a Félunsa, qui est un auteur serré, et qui m'a nommé il y a 15 ans, j'étais à Dakar, il m'a nommé Wagan. Et donc, pour entrer dans une culture et autre, les gens ouvrent le secle et les gens, d'abord, enlèvent ton nom et les gens te mettent dans une posture initiatique. Tu deviens une personne autre. Comment tu deviens une personne autre ? Le nom Rodney ne veut absolument rien dire. Donc, il t'enlève ce nom et il me donne un autre nom et le nom qu'il me donne, c'est Wagan. Et je suis en train de chercher en demandant mais qu'est-ce que ça veut dire Wagan ? Et à chaque fois qu'il donne un nom, le nom doit vouloir dire quelque chose. Donc, le nom, quelque part, est référencé à l'intérieur de la culture. Et Wagan, on m'a dit d'abord, c'est l'invincible, Wagan. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit non, non, c'est pas l'invincible. Wagan veut dire celui qui n'est pas encore vaincu. Donc, c'est pas l'invincibilité d'un individu, d'un être humain, c'est celui qui n'est pas encore vaincu. C'est-à-dire, il y a la vie, c'est une métaphore guerrière et dans cette métaphore guerrière, je suis un élément de la communauté et je dois me préparer pour défendre la communauté. On m'appelle Wagan Jain. Donc, et Wagan, c'est celui qui est là et qui est au service de cette communauté. Donc, et c'est drôle, ça me rappelle, j'étais à Dakar et puis je faisais une conférence et puis je parlais beaucoup des inons. Quand je suis chez les inons et à Mangan, Rita Metsokosho m'appelle Outino Munish. Et Outino Munish, dans leur langue, ça veut dire, dans la langue ino, ça veut dire gros, gros chat ou bien le maître des chats. En fait, si c'était, si on met ça dans un cadre occidental, ça voudrait dire le lion de la forêt, le maître de la forêt. Mais comme dans leur imaginaire, inon, le mot lion n'existe pas, donc pour eux, l'équivalent, le plus loin où ils peuvent aller, c'est le gros, gros chat. ou bien le maître des chats. Donc, ça veut dire dans chaque, à l'intérieur de chaque culture que je vous ai parlé d'Haïti, je vous ai parlé de la culture serère, je vous ai parlé de la culture inon, à chaque fois qu'on est en contact et les gens veulent nommer et les gens nomment à l'intérieur de leur propre culture. Les gens font un cercle et les gens intègrent dans leurs propres références et les gens te mettent à l'intérieur d'une communauté. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à la communauté comme Bill Clinton qui dit je vais reconstruire Haïti, je vais, etc. et puis on voit dans Reconstruire et puis nous, il y a un groupe d'intellectuels, nous on a fait un livre avec Pierre Buteau, Lionel Trouillot et on a appelé le livre justement contre cette arrogance de pouvoir nommer. On a appelé le livre Refonder Haïti parce que le thème de reconstruction c'est comme si les gens pensaient si on reconstruisait les murs, le palais, les statues qui ont été brisées si on les reconstruisait on parviendrait à créer un pays. Mais ce qui était cassé ce n'était pas les murs c'était les vivants c'était les éléments vivants et dans la tête des experts c'est-à-dire que c'était reconstruire Haïti c'était comme si on pouvait trouver des milliards et les milliards pouvaient sauver alors qu'on a vu dix ans dix ans après le CIS s'il n'y a pas eu rien n'a été pratiquement fait. Donc on se demandait encore où sont ces milliards et quand je parle de renversement et Robin a commencé ici par citer cette phrase-là et ça m'amuse toujours Robin quand je vais à Montréal et puis dans des activités et puis j'ai trouvé que c'est c'est très bien c'est très juste de dire que nous nous vivons dans un territoire non non cédé et puis une fois j'ai demandé à la mairie de Montréal mais quand donc on va céder ce territoire parce que à chaque fois je participe à quelque chose on me dit c'est un territoire non cédé comme c'est Robin qui dit ça le territoire n'appartient pas à Robin mais quand c'est le maire de Montréal ou bien un chef d'état quelqu'un qui a une instance de pouvoir et qui dit le territoire territoire non cédé j'ai dit mais pourquoi non est-ce qu'on a un projet de céder ce territoire ou bien mille ans après on va parler encore de nous sommes ici sur un territoire non cédé c'est un rappel effectivement c'est un rappel et moi j'aurais aimé entendre la voix de l'Autochtone si on dit ce territoire n'est pas cédé d'accord c'est une proposition mais j'aimerais écouter l'autre proposition l'autre proposition c'est écouter la voix d'un 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 autochtone d'un autochtone qui pose la question de cette de ce territoire parce que qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est arrivé quand je suis en train de regarder et la littérature québécoise j'ai fait une petite découverte et c'est que je me suis mis à découvrir le pays pas par le biais de l'histoire ni la géographie mais c'est plutôt par le biais de la poésie en lisant Marie-Hugoué Gaston Miron Nicole Brossard et Paul Chamberlain et puis je lisais les poètes des années 60 70 qui en fait citaient la terre qui faisaient en sorte que le Québec existe comme 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 pays et ce sont des et il y a le titre de Paul Chamberlain qui est Terre Québec et puis c'est extraordinaire comment chanter la terre moi je suis pratiquement né d'un poète qui s'appelle Aimé Césaire qui parlait de cahier d'un retour au pays natal donc la question tellurique m'intéresse beaucoup comment notre présence sur terre comment on habite la terre et quand j'ai découvert la littérature autochtone j'ai trouvé encore le mot terre mais c'est pas la même c'est pas la même terre en fait la terre de Gaston Miron et de Paul Chamberlain s'écrit avec un petit T la terre de Joséphine Bacon de Natacha Canapé Fontaine de Naomi Fontaine s'écrit avec un grand T et ils parlaient beaucoup plus de territoire et ce qui est drôle ils nommaient la terre comme le 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 au Noutich Noutich enfin le Noutchmet le Noutchmet le Noutchmet c'est à l'intérieur des terres donc la terre de Paul Chamberlain c'est le c'est le bord du fleuve c'est la terre qu'on habite que nous nous habitons c'est à dire que c'est vraiment les villes c'est vraiment la bord du fleuve c'est les abords du fleuve à côté du fleuve c'est comme ça qu'on habite les terres et eux ils habitent à l'intérieur des terres donc quand un Noutchmet parle de terre un Noutchmet parle de terre parle de territoire en tant que nomade en tant que nomade quand vous dites le mot terre c'est pas la même terre quand vous êtes sédentaire et que vous dites le mot terre et c'est drôle Joséphine Bacon m'a raconté une fois une expérience des Inuits en fait qui ont découvert une fois que la terre pouvait être accompagnée d'adjectifs possessifs qu'on pouvait dire ma terre ta terre que quelqu'un peut acheter un terrain etc parce que dans la tête dans l'imaginaire des autochtones ils pensaient que la terre c'était un domaine collectif c'est un domaine collectif donc c'est à dire qu'on ne pouvait pas dire ma terre on pouvait dire notre terre donc et c'est drôle quand je lis quand je lis la découverte c'est que quand Paul Chamberlain dit terre la résonance du mot terre et puis le mot terre ne correspondait pas à la même chose que c'est quand c'est Joséphine Bacon qui disait terre et c'est drôle parce que la terre de Joséphine Bacon ce n'est pas une terre pour habiter c'est une terre pour marcher et c'est une terre qui comporte en elle-même des récits et quand j'ai découvert ce poème de Joséphine Bacon qui me dit je me suis faite belle pour raconter je me suis faite belle pour qu'on puisse voir pour qu'on remarque la moelle de mesos survivante d'un récit qu'on ne raconte pas et je pense que c'est comme un manifeste ce court poème survivante d'un récit qu'on ne raconte pas dans tous les récits que ce soit des récits apocalyptiques que ce soit d'autres récits il y a toujours à l'intérieur des récits des récits soit qu'on ne voit pas soit des récits qu'on ne raconte pas et c'est important en fait pour nous quand on raconte un récit c'est où sont les autres récits que nous nous ne voyons pas ou bien nous ne voyons pas la légitimité que ces récits soient racontés à ce moment précis ou bien nous ignorons que d'autres récits existent donc nous racontons autrement le monde parce que justement notre fenêtre est donnée sur tel angle j'ai été dans une résidence d'écriture à Talaassi et je travaillais à l'université de Talaassi et à moins de 500 mètres de Talaassi il y avait une université qu'on appelle FEMU FEMU c'est une université de technique qui accueille en priorité qui accueille des noirs en priorité c'est une université comme ça et je faisais une activité sur un auteur qui s'appelle Jean-Claude Charles et puis j'ai dit mais ce serait bien que si parce qu'on allait travailler avec Gainesville qui est d'une autre ville et puis je me suis posé la question j'ai dit mais pourquoi on ne travaille pas avec l'autre université qui est tout près d'autant plus je travaille sur un écrivain et Jean-Claude Charles qui est noir s'il y a des noirs tout près mieux il faut travailler avec les universités qu'ils soient blancs qu'ils soient jaunes qu'ils soient mais comment on va travailler avec d'autres universités et puis j'ai posé la question de Fémion on m'a dit ok on va travailler avec Fémion et puis on m'a parlé de Fémion en disant que c'est une université qui est là ça fait longtemps que ça existe c'est une université noire on ne m'a pas dit grand chose je suis passé à Fémion je suis rentré dans le récit qu'on m'a fait et puis j'ai fait l'activité sur Jean-Claude Charles ça a très bien marché on avait près de 200 personnes qui sont venues vraiment pendant 3 jours on a fait une activité extraordinaire qu'est-ce qui est arrivé après deux mois après je suis en train de lire un essai de James Baldwin et James Baldwin me parle de Fémion quand il arrive à l'université et il y avait un seul chauffeur qui accueillait les noirs à l'aéroport le même aéroport où j'étais et cette université là et à quoi ça servait en fait pour l'état américain comment cette université était au coeur de la ségrégation raciale aux Etats-Unis et tout ce qui et James Baldwin raconte tout ce que lui il a vécu comme d'horreur de surveillance etc dans cette université et je me suis posé la question en disant est-ce que si j'avais conscience de cette narration si Fémion m'était raconté par James Baldwin avant quel serait mon regard sur cette université parce que j'ai eu un récit très neutre et quand j'ai lu James Baldwin c'était autre chose et c'est pourquoi je pense que c'est intéressant dans les récits de creuser un petit peu de creuser l'histoire et de fouiller parce qu'on peut se voiler d'incohérences dans toute histoire il y a des incohérences il y a un certain nombre de paradoxes et quand je suis retourné à Thalassie et puis je vois mes propres incohérences mes propres paradoxes parce que je suis de l'autre côté de l'histoire et je regarde de haut l'histoire je regarde de très très haut l'histoire et je me dis mais quelle est la posture est-ce qu'on doit avoir une posture en fait en tant qu'écrivain en tant qu'intellectuel est-ce qu'on doit avoir une posture de vigilance pour que on peut choisir de raconter l'histoire qu'on veut mais est-ce que est-ce qu'on doit vivre dans la fluidité des autres histoires c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir la conscience des autres histoires qui existent ne pas ne pas se cantonner aux histoires officielles aux histoires neutralisées par la manière de raconter l'histoire et qu'on nous raconte et ce qui est drôle c'est que les gens qui m'ont raconté l'histoire de cette université-là de cette université-noire c'était des gens extraordinaires c'est pas des gens qui cachaient une histoire c'est des gens simplement à qui on avait raconté une histoire et qui se mettaient à raconter cette même histoire-là et en ce sens je pense que c'est important de regarder la manière dont les histoires nous sont racontées et aussi avec quels mots les histoires nous sont racontées parce que quand j'ai lu en fait James Baldwin et puis j'ai dit ah mais c'est peut-être important de de voir comment en fait une histoire qui est une histoire noire comment un blanc regarde une histoire qui est une histoire noire comment on a appris aux blancs de regarder une histoire qui n'est pas une histoire blanche et comment on apprend à un noir de regarder une histoire qui a une histoire blanche et comment on peut éviter le racisme primaire en disant que simplement c'est un noir qui doit regarder une histoire noire ou c'est un blanc qui doit regarder une histoire blanche et ceci dit il faut de la nomination des choses par exemple je me suis dit et que dans les mots c'est un peu très très difficile pour en fait le noir laïtien que je suis en fait quand j'écris de Dieu toute la somme d'aliénation que j'ai subie comment écrire en me libérant de tout ce qu'on m'a mis dans la tête qui ne sont pas du tout à moi et j'ai décidé une chose c'est à dire j'ai passé ma vie j'ai commencé à l'école quand j'ai commencé je suis entré à l'école on m'a dit je suis arrivé à l'école je parlais une langue qui s'appelle le créole et je suis arrivé à l'école on m'a dit la première phrase qu'on m'a dit à l'école c'est exprime toi donc la seule langue d'expression qu'il y avait pour moi c'était le créole donc quand on m'a dit exprime toi ceci c'est pas c'est une c'est une expression commune en Haïti exprime toi c'est à dire que en MAF en fait la première journée d'école c'est le jour où j'ai signé un contrat d'aliénation avec la société c'est à dire et je ne pouvais plus parler donc j'étais dans mon silence je devais c'est une langue seconde qu'on appelle le français mais on te dit exprime toi et puis on était complètement muets pourtant on était très intelligent on était dans notre langue on était etc donc et et c'est drôle parce que c'est 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 peut-être que je vais devenir écrivain en réaction à cette espèce d'injonction qui dit exprime toi exprime toi parce que ta langue la langue ta langue que tu as comme langue d'expression n'est pas une langue et ce qui était drôle et paradoxal pour revenir au paradoxe le professeur qui disait exprime toi ne s'exprimait pas vraiment en français donc c'était comme en fait pour paraître bien pour être bien il faut vraiment parler en français et ce qui est drôle quand je suis arrivé ici et puis je commençais à lire la littérature québécoise pour revenir à la littérature québécoise et j'ai vu Michel Lalonde qui écrit speak white donc quand Michel Lalonde sortait quand le québécois la québécoise sortait à l'est pour aller vers l'ouest on lui a fait la même injonction en disant speak white mais là c'était en anglais donc ce qui était pour moi comme le côté colonial le côté puissant le côté dominant et je change de pays et le côté colonial puissant est devenu subalterne puisque c'est pas c'est pas le en Haïti c'était le français qui était comme la langue du maître et ici c'est devenu l'anglais donc vous voyez donc j'étais complètement dans et j'ai dit ok et j'ai dit bon pour en finir avec tout ça je qu'est-ce que je vais faire en tant qu'écrivain je disais que c'est difficile de dire comme de dire comme Victor Hugo ou bien de dire comme Shakespeare parce qu'en Haïti si tu dis Shakespeare to be or not to be en fait ça veut rien dire pour un Haïti on connait pas ça un Haïti ne fonctionnera jamais si on dit le monde c'est to be or not to be parce que l'Haïti te dit ni oui ni non mais au contraire ça c'est un sénateur qui parle donc vous regardez la télévision un sénateur c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas mentir c'est ça qu'on voit un sénateur qui parle qui a la télévision costume cravate qui dit on pose une question il dit ni oui ni non là tu comprends pas si c'est pas oui ça devait être donc c'est pas oui c'est pas non il dit mais au contraire et puis c'est fini donc vous voyez donc on est en Haïti c'est comme si tous les chats sont gris tous les murs donc c'est-à-dire ça n'existe pas pour dire oui parce que je vois qu'on fait des questions en disant ça marche pas en Haïti les questions qu'on dit les petites questions comme on a choix multiple pour dire un, deux non non ça marche pas parce que le cerveau en fait ne fonctionne pas comme ça le cerveau pour dire est-ce que c'est oui est-ce que c'est non etc parce qu'en Haïti il y a un proverbe qui te dit sorwea c'est pas ça c'est-à-dire qu'on vous dit que ce que vous voyez de vos yeux c'est pas ça c'est-à-dire que vous voyez vous voyez du café et la personne vous dit non c'est pas du café donc c'est-à-dire que même la réalité c'est-à-dire que l'imaginaire est beaucoup plus fort que la réalité donc ce que vous voyez comme réalité peut se transformer donc on est dans ce monde en mutation comme le monde est en mutation donc to be or not to be n'existe pas je me suis dit et comme avant mais en fait il y a beaucoup d'Haïti avant de parler qui dit comme dit Victor Hugo comme dit Lamartine comme dit Baudelaire comme dit etc je me suis dit si je racontais une histoire et cette histoire partirait du point de vue de ma grand-grand-mère si je racontais une histoire qui me concerne qui concerne le pays et que cette histoire partirait de Tida et comme cette histoire partirait de Tida ce serait naturellement une histoire créole même si j'écris cette histoire en français et la voix qu'on écouterait la musique qu'on écouterait ce serait la voix de Tida ce serait la musique de Tida et j'ai fait ce pari en racontant en disant dans Passion Haïti je vais donner la voix à Tida et c'est drôle parce que dans un livre je parle de Tida mais Tida ne savait pas lire mais en fait quand je vous parle le paradoxe c'est Tida qui m'a qui m'a appris à lire à chaque fois je dis ça les gens disent mais comment si elle ne savait pas lire les gens qui sont bien raisonnables ne comprennent pas parce que si elle ne sait pas lire elle ne peut pas t'apprendre à lire j'ai dit oui mais écoutez je veux vous c'est une affaire haïtienne écoutez écoutez et puis j'ai dit je commence à raconter parce que Tida elle me disait tous les soirs le psaume 23 on disait ensemble le psaume 23 c'est ça qu'une grand-grand-mère fait avec son fils on dit ensemble on se rencontre on se parle et puis on disait qu'est-ce qu'elle disait avec moi on disait ensemble elle me disait de prendre la Bible à telle page j'ouvrais la Bible et c'était le page et c'était psaume 23 elle me disait psaume 23 j'ai dit psaume 23 et puis on disait ensemble l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages et puis comme ça on continue on continue moi je connais par coeur le psaume elle aussi elle connait par coeur le psaume mais qu'est-ce que ma grand-mère était en train de dire à un enfant l'éternel est mon berger donc moi j'avais un berger et ce berger s'appelle l'éternel et moi en fait la phrase qui est une phrase miraculeuse c'est un enfant on peut appeler ça la pauvreté un enfant pauvre à qui on disait je ne manquerai de rien et cet enfant était complètement dans l'abondance parce qu'il y avait les étoiles il y avait en fait il y avait tout le monde appartenait à cet enfant là c'est-à-dire que voici cette grand-mère là et cette grand-mère là vivait dans vivait dans un deux pièces dans un petit village avec son cercueil à l'intérieur de la maison il y avait son lit et il y avait son cercueil et moi j'avais peut-être 7 ans 8 ans donc j'étais là et puis il y avait le cercueil et à 2 mètres de la maison il y avait la tombe parce qu'en ce temps là quand quelqu'un est mort il faut l'enterrer tout de suite ça n'attendait pas et il y a une fois j'ai dit une fois je racontais cette histoire il y a un écrivain qui voulait l'écrire j'ai dit non non laisse moi au moins mon histoire et l'histoire de Tida parce que qu'est-ce qui est arrivé quand quelqu'un d'une autre famille est mort qu'est-ce qu'on fait bosse en bois le menuisier il vient frapper à la porte pour demander de prêter le cercueil de Tida qu'il va ramener naturellement la semaine prochaine parce qu'on ne pouvait pas attendre on ne pouvait pas aller etc donc quand un mois plus tard je lirais dans de grands livres en voyant en découvrant que tous les philosophes présocratiques disaient que vivre c'est apprendre à mourir et puis je disais mais Tida savait beaucoup de choses de la philosophie parce que c'est ce qu'on dit dans la philosophie vivre comment définit-on vivre vivre c'est apprendre à mourir et tous les soirs Tida chantait la paix va fête dans ciel la nous va là donc Tida appelait pratiquement la mort donc vous voyez quand on dit la mort c'est séparé quand on dit les mots et les choses la mort c'est complètement séparé les gens ont peur de la mort on nous a appris à avoir peur de la mort mais Tida chantait la mort tous les soirs et la tombe de Tida c'était la tombe qui était fleurie et Tida ne prenait pas soin de son lit de sa maison Tida fleurissait la tombe la tombe toutes les fleurs c'était pour la tombe parce que la tombe elle creusait dans son histoire ce qu'elle creusait c'était sa propre éternité donc l'idée de la mort comme on parlait de siècle était rapprochée de l'idée de la vie donc vivre c'était préparer sa mort et Tida je ne connais pas de philosophe qui aime mieux préparer sa mort que Tida donc même la question d'intelligence c'est un peu difficile parce que je pense que Tida c'est la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée dans ma vie la personne qui vit avec son sec la personne qui prépare son qui a sa tombe et la personne qui a une belle robe blanche et j'ai fait un programme en disant que Tida avait cette robe blanche qui n'était pas cette robe cette robe de noces à volant parce que ce n'était pas pour le mariage c'était elle attendait sa mort donc tout était préparé donc il y a quelque chose là qui qui me fait penser à à comment comment on nomme comment on nomme les choses à chaque fois qu'on dit la mort ça me fait sourire parce que je reviens à Tida qui on dirait à un moment à un moment donné elle chantait elle chantait la mort elle voulait en fait que la mort que la mort vienne et il n'y avait absolument rien d'apocalyptique pour elle c'était la vie qui continuait la mort c'était un simple petit passage et elle devait transmettre à moi son petit fils ses rêves et ses rêves c'était quoi c'était simplement qu'elle elle ne savait pas lire mais il y avait dans la maison un petit rayon de livres peut-être que c'était comme en disant et quand j'étais à l'académie j'étais à l'académie des lettres nommée à l'académie des lettres du Québec j'ai fait mon discours inaugural en disant je suis le petit fils de Tida qu'est-ce que je voulais dire et puis je disais j'ai appris par Tida qui avait fondé un lexique pour moi que le verbe donner c'était donner ce qu'on n'a pas parce que Tida n'a pas l'alphabet et Tida m'avait donné l'alphabet et c'était pour moi très intéressant de ne pas trahir ces voix-là et j'ai écrit un livre qui s'appelle Nous ne trahirons pas le poème et je pense qu'il y a en nous des voix qu'on a tellement trahi parce qu'on nous a dit que ces voix ne sont pas des voix autorisées et c'est intéressant de voir comment quelles sont les voix qui sont en nous quelles sont les voix en nous qu'on libère et c'est important dans les récits de voir à quelle porte qu'on ouvre parce qu'il y a en nous beaucoup de portes il y a des portes qu'on ferme il y a d'autres portes qu'on ouvre et moi j'ai pris la décision de laisser parler en moi la voix de Tida qui est une femme qui est la voix de l'humilité qui est peut-être aussi la voix d'une richesse qu'on identifie aujourd'hui peut-être à la pauvreté mais une voix d'une force d'une puissance et ça me fait penser que la parole appartient à un certain nombre de gens la parole appartient à un certain nombre de lieux et il est de notre devoir de faire de la parole un acte circulaire pour que la parole touche en fait les autres et pour que nous ne soyons pas en fait des spectateurs de cette histoire là des spectatrices comme Aimé Césaire disait pour finir la vie n'est pas un spectacle un homme qui crie n'est pas un nom ce qui danse donc il faut que les gens soient dans le cercle il faut qu'on qu'on puisse écouter toutes les perspectives et puis je dirais merci à Julia de nous avoir donné toutes ces perspectives là je dirais merci aux artistes aussi de nous avoir donné toutes ces formes merci à Concordia d'être à l'écoute des fois de ceux qu'on ne comprend pas et moi ça me fait toujours plaisir d'écouter des langues que je ne comprends pas donc merci j'attends vos questions si vous en avez merci bien c'est qu'il y a c'est qu'il y a des questions Rodney j'ai une question autour de mais les formats un peu peut-être un témoignage autobiographique d'un peu ton formation puis l'expérience d'écouter puis ça a traversé ça a procuré ta jeunesse puis jusqu'à aujourd'hui mais aussi vous avez nous préparé un manifeste apocalyptique qu'on va diffuser sur notre liste d'envoi commençant demain puis est-ce que tu peux parler un peu de ce format de manifeste puis comment c'est arrivé à adopter ce format pour parler de le vocabulaire apocalyptique puis aussi tu as déjà touché sur quelques parties quelques aspects de ça dans ton présentation ce soir oui donc tu veux que j'en parle ou bien que j'en lise un bout qu'est-ce que tu veux tu fais les deux si tu veux mais peut-être en tant que réflexif un peu aussi de parler un peu de pourquoi cette structure-là est un manifeste apocalyptique manifeste apocalyptique parce qu'en fait il y a quand on parle d'apocalypse moi j'aime beaucoup quand je parle de renverser il y a des endroits où cela commence parce qu'il y a des commencements aussi dans toute fin dans toute fin c'est que c'est comme des peaux qui tombent et puis tu as des choses qui émergent c'est pourquoi l'idée d'apocalypse est peut-être intéressante dans le sens où s'il y a un proverbe haïtien qui dit en fait tomber levé et j'ai écrit un livre qui s'appelle moi tomber moi levé que j'ai publié chez Noah chez le Noah parce que en fait moi tomber moi levé parce que c'est comme les enfants les enfants pour apprendre la vie pour s'initier dans la vie qu'est-ce qu'ils commencent à faire ils tombent et ils tombent ils se relèvent ils tombent ils se relèvent ils tombent ils se relèvent et je pense que c'est comme ça qu'on apprend à vivre à vivre la vie c'est une course d'épreuve tu tombes tu te relèves moi j'ai peur des gens qui ne sont jamais tombés quand tu tombes tu sais que tu salues la terre et quand tu tombes tu apprends l'humilité parce que je pense que c'est intéressant parce qu'on nous apprend aujourd'hui à célébrer les milliardaires il n'y a pas un jour qui passe on nous parle d'un milliardaire ou d'une milliardaire etc on nous apprend à célébrer la victoire c'est comme si on était dans un sport mais est-ce qu'on sait qu'il y a des langues dans lesquelles on ne compte pas ou bien on compte jusqu'à 1000 à partir de 1000 si vous avez 1000 vaches c'est fini est-ce qu'on va passer le temps à compter 1000, 1000, 2000 vous voyez le temps qu'on prend à compter un milliard avant quand j'étais il y a 20-30 ans moi j'ai jamais eu entendu milliardaire j'ai entendu oh il est riche il est millionnaire maintenant tous les jours on nous dit même en politique on dit si on ne fait pas attention dès qu'on en fait on va voir que tous les présidents du monde vont devenir milliardaires vont être milliardaires parce que c'est comme si ça devient un statut pour accéder à la maîtrise du monde donc et c'est pourquoi c'est important aussi de ne pas je pose toujours la question combien de langues qu'il existe dans le monde j'ai participé à une revue sur les langues minorées avec l'alliance des éditeurs indépendants et ce qu'on a fait c'est chercher dans le monde quelles sont les langues qui sont en train de mourir quelles sont les langues qui sont en situation de grande vulnérabilité parce que les langues c'est des traces de philosophie de l'imaginaire c'est des traces humaines il y a combien de langues qu'on maîtrise combien de langues avec combien de langues qu'on vit dans notre vie et au quotidien peut-être avec deux ou trois combien de langues dont les traces sont en nous ça ne veut pas dire qu'on les parle mais qu'on accepte que par exemple dans un 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 roll-off un cérère et quand par exemple je prends j'ai fait quelque chose qui est pour moi un acte révolutionnaire et j'ai décidé avec des amis sénégalais de publier en fait une collection en roll-off donc c'est complètement fou pourquoi ? parce que ça s'adressait d'abord aux gens qui ne parlent pas de roll-off je me suis dit je vais faire quelque chose de très extravagant on était deux mais on d'édition Zulma et à Paris et mémoire d'un crié donc on a fait une collection en roll-off et c'était tellement extravagant qu'est-ce qu'on a pris on a pris un prix Nobel l'Ecclesio on a traduit l'Africain de l'Ecclesio en roll-off on a pris Aimé Césaire on a traduit Aimé Césaire en roll-off cahier de retour au pays natal on a pris une scie l'anglette de Aminata Sofal qu'on a traduit en roll-off et puis nous les journaux français ont écrit des choses extraordinaires en fait les journalistes ne lisent pas donc même si c'est un roll-off ils vont écrire comme c'est un roll-off au moins on sait qu'ils ne lisent pas donc ils vont dire que c'est beau quel projet magnifique ils vont faire parler Boris Boubacar Job etc donc c'est pour nous très intéressant de voir comment on peut communiquer même au-delà au-delà des langues et glissant qu'un écrivain qui m'influence beaucoup et travaille beaucoup la poétique de la relation je pense qu'on doit travailler en fait en relation et il y a fait l'UNSAR qui a publié un livre qui est pour moi très important c'est Habiter le monde c'est-à-dire comment être vivant parmi les vivants c'est-à-dire on se met souvent en tant qu'humain au centre au centre du monde et peut-être que l'apocalypse dont parle Julia c'est pas c'est notre propre apocalypse et peut-être que les autres vivants les autres vivants vont continuer à vivre et je ne sais pas si vous suivez Tchernobyl si vous suivez quand il n'y a plus d'humain dans un espace les oiseaux sont plus heureux les fourmis donc les autres vivants les plantent parce que c'est nous qui développons un rapport de prédation aux autres vivants parce que nous déterminons que nous sommes vivants en excluant les autres vivants parce que les autres vivants et j'avais ici Waberi qui était là la semaine dernière il commençait à saluer la salutation à la manière de sa grand-mère et il dit je vous salue et aussi les vivants les vivants ce sont les plantes qui sont là il y a tout un écosystème c'est vivant tout ça c'est vivant il y a plein de choses qui sont vivants mais on ne prête pas attention à ce qui est vivant et nous quand tout ce qui est vivant qui nous entoure disparaît nous aussi nous sommes en train de disparaître et dans ce sens je pense que la littérature là permet de vivre la totalité de nous-mêmes c'est-à-dire de rassembler un nom et de rester en communication avec tous les vivants donc quand je parle le manifeste je pense que le vrai manifeste c'est le manifeste du vivant qui ne nous met pas au centre du monde mais qui fait de nous un élément parmi les autres éléments et donc un rapport d'humilité un rapport d'égalité un rapport je veux dire d'écoute un rapport qui est beaucoup plus interactif et qui peut déboucher sur une autre relation au monde une autre présence au monde merci beaucoup Renée je me demandais si vous pouviez parler ou revenir sur le lexique et comment vous vous en faites usage dans votre pratique le lexique comme outil de réflexion le lexique comme activation de la pensée le lexique comme méthodologie qu'on a parlé du manifeste comme une autre forme d'expression de la pensée mais le lexique pour vous oui merci pour Julia pour cette question parce que je pense que le lexique est important parce que le lexique nous sommes au coeur vivant du monde et quand on est au coeur vivant du monde et on est en train de marcher on est en train de marcher avec avec les autres et ce qui est déterminant chez les autres c'est leur leur propre mot dans le dans les mots des gens il y a leur propre musique leur propre regard sur leur propre regard en fait sur le sur le monde et quand je rentre dans un dans un bidonville et la manière dont les gens me parlent et me montrent quelle distance qu'il y a entre nous comme deux êtres humains j'aime j'aime beaucoup l'idée que quand si quelque part on m'appelle blanc c'est à dire je ne suis pas là je ne suis pas là si on m'appelle étranger je ne suis pas là si on m'appelle si on m'appelle dans la langue je sais que je suis inclus parce que l'idée c'est comment nous excluons dans nos langues ou bien comment nous avons la possibilité d'inclure et nous avons la possibilité d'inclure quand nous développons un rapport de respect un rapport d'écoute c'est à dire en nous laissant séduire par les langues du monde par les imaginaires du monde c'est pourquoi les tout inclus n'existent pas dans ma tête les voyages parce que quel usage qu'on fait de soi et du monde avant c'était les voyages je n'ai pas besoin de lire Bouvier ce qui est fondamental c'est qu'aujourd'hui on nous invente des villes qui ne sont pas des villes où les gens ne peuvent pas communiquer entre eux dans des langues différentes je veux dire dans des mots différents où on nous invente des voyages où on ne peut pas écouter l'autre où vous pouvez aller à Cuba et vous vous trouvez dans une communauté de Québécois ici vous ne rencontrez pas des Québécois vous rencontrez des gens venus partout du monde et vous vous trouvez un jour dans un tout inclus et vous voyez que votre univers se réduit du coup vous dites ah non je ne suis pas venu ici pour ça je n'ai pas voyagé pour écouter les mêmes histoires j'ai besoin d'histoires pour vivre et quand je vais en fait quand je vais en Algérie et puis j'écoute l'Algérie j'écoute les mots de l'Algérie et dans toutes les langues de l'Algérie donc je peux entrer dans ces cultures-là simplement en écoutant et je pense que le lexique est fondamental parce que le lexique nous souligne notre relation au monde la multiplicité des signes que le monde renvoie et pour revenir à Senghor qui parlait du donner et du recevoir qu'est-ce que nous on peut recevoir si on pense que nos langues nos manières d'habiter l'espace par exemple hier je disais à quelqu'un comme on parle dans ces langues-là de dans les langues en fait dans ces langues qu'on dit subaltern on parle souvent de cercles c'est-à-dire que les coins n'existent pas c'est-à-dire que dans la traduction du monde on va toujours dire les quatre coins du monde mais les quatre coins c'est peut-être pour toi et moi mais les autres ne sont pas dans des coins le monde ne se définit pas en coin parce que l'architecture n'est pas comme ça parce qu'il n'y a pas d'architecture il y a un cercle où les vivants sont à l'intérieur du cercle c'est-à-dire que qu'est-ce qui parce que l'idée c'est d'éviter la hiérarchisation primaire que l'on fait on fait une hiérarchisation en pensant que le savoir passe par nous-mêmes passe par nos universités et si le savoir était dans le désert si les archives étaient autre chose que l'on appelle les archives moi j'aurais aimé aller regarder dans toutes les langues du monde comment on dit histoire comment on raconte les histoires est-ce que vous voyez combien je serais devenu beaucoup plus humain en étant capable d'altérité parce que qu'est-ce que ça nous permet en fait d'élargir notre lexique ça débouche sur une autre altérité ça débouche sur une autre altérité quand je parle et quand je parle je sais qu'il faut je ne peux pas être constamment au masculin si je parle je dois intégrer l'autre si je parle je ne peux pas être simple c'est pas un aigle qui vous parle pour Tida je suis ma grand-mère je suis un prince donc quand je vous parle si vous voyez un aigle c'est pas moi est-ce que vous comprenez donc il faut qu'on change de lexique quand vous dites un autochtone c'est pas un autochtone c'est dans sa langue dans ces langues là vous dites mais qu'est-ce que ça veut dire ino le mot ino veut dire être humain donc et dans les langues les mots qui désignent souvent les langues ce sont des mots qui revendiquent l'humanité l'humanité des gens qui parlent la langue donc c'est ça qui est donc aller vers d'autres lexiques c'est accepter de nous déplacer donc d'écouter d'autres musiques et je pense que c'est ce qui est c'est ce qui est fondamental en tant qu'humain d'accepter de nous déplacer de marcher et de rencontrer d'autres cultures et de sortir de notre propre confort il y avait une question oui je vois que je pensais qu'elle avait une question je peux vous dire la pensée qui traversait un peu parce qu'il y avait toutes ces ouvertures en fait sur sur il y avait beaucoup de précisions étymologiques il y avait des invitations de toutes ces langues et donc au tout début de votre présentation à un moment donné vous avez dit nommer la catastrophe ça veut dire qu'on l'a déjà faite en fait et que c'est un privilège et donc je pensais en arabe la catastrophe c'est mon sébat et donc c'est le l'événement de recevoir un projectile que l'on voit ou que l'on ne voit pas venir et donc c'était très émouvant et puis c'est ça je pensais à ça voilà merci merci pour votre présentation merci à vous merci moi ça c'est c'est intéressant ça ça fait réfléchir je voudrais vous poser la question sur l'université en fait je vous écoute et je me demande comment vous envisagez l'université aujourd'hui dans cette conception du monde vous prenez l'université qui est dans la culture canadienne américaine ça rime de plus en plus à l'industrie au discours économique et là on est en ce moment dans une université justement alors je me demande comment vous l'envisagez moi je pense que quand on parle d'apocalypse et c'est et c'est la fin de tous ces discours là de ces grands discours qu'on a en fait qui sont amenés par les lumières c'est des discours qui disent nous allons civiliser nous allons humaniser et finalement et finalement on est dans un face à un grand défi c'est l'échec de nos voeux de civilisation de nos voeux de de lumière et comme on s'est posé comme universitaire comme un centre de savoir qui devait rayonner partout partout au monde en fait je pense qu'il y a le concordia le fait très bien mais qu'il le fait très bien toutes les universités ici le font très très bien mais est-ce que ça nous a on a créé des gens très très éduqués mais est-ce que des gens sont devenus beaucoup plus humains j'ai un petit doute est-ce qu'ils sont beaucoup plus humains que Tida est-ce qu'ils sont beaucoup plus humains que nos grands-grands-mères est-ce qu'il n'y a pas il y a tellement de choses qui se perdent dans tout ce que vous appelez là et en fait il y a une rapidité il y a on est en train de suivre je suis en train de suivre ce qui se passe pendant que Robin parle de territoire dans CD et ce que j'entends à la radio c'est un discours complètement colonial on dit mais démanteler démanteler les et quand on dit démanteler les c'est comme si c'est des indiens appeler l'armée c'est-à-dire on est dans une société démocratique on dit Trudeau ne prend pas d'engagement il n'a pas de leadership mais qu'est-ce qu'on appelle leadership c'est-à-dire que c'est c'est la dictature c'est-à-dire que appeler l'armée et laisser parce qu'on dit que l'économie est avant tout avant une discussion pour dire que bon voilà de quoi il s'agit voilà une violence coloniale voilà est-ce que parce que tu as des journalistes qui parlent et puis tu entends et les gens parlent mais qu'est-ce qu'ils disent ils disent que mais appeler l'armée et puis les armes vont résoudre la question et c'est ça ce qui est en train c'est-à-dire que quand il y a une situation complexe on a peur aussi de la complexité c'est une situation complexe et puis en fait ça appelle à notre intelligence c'est-à-dire que il y a beaucoup d'universités il y a tout ça mais est-ce qu'on a cette intelligence du monde qui nous permet de dépasser dépasser et l'instinct de guerre on a vu malgré toutes les universités qu'il y a aux Etats-Unis on a vu qu'est-ce qu'ils ont comme président et tous les matins qu'est-ce qui déferle sur le monde c'est un tas d'insultes en tweets donc il n'y a même pas de médiation c'est-à-dire qu'on dit mais qu'est-ce qui a échoué tout ça c'est l'Occident c'est des universitaires tout a été pensé dans de grandes universités quand on regarde Wall Street on nous dit plus de 50% de gens qui sortent dans la plus grande université du monde c'est quoi aux Etats-Unis c'est quoi la plus grande université à Vaud ils vont travailler où ? à Wall Street c'est eux qui prennent ces décisions-là plus de 50% de gens qui sortent de Vaud de Columbia ils vont travailler à Wall Street donc est-ce que vous voyez donc on est dans une espèce de je ne dirais pas de dystopie mais on est dans la fin d'un discours et de plus en plus ce qu'on pose comme question ce qu'on voit c'est que le savoir finalement en fait ne passe pas nécessairement par l'université l'université n'a pas tout au moins en fait le monopole le monopole du savoir moi aussi je pense que si au contraire je pense qu'il faut qu'on apprenne qu'on apprenne aux gens à désapprendre ce qu'on leur apprend parce que quelque part il y a eu un mensonge assez profond sur nous-mêmes sur notre histoire sur ce qu'on veut sur nos désirs parce qu'on veut tout contrôler et je pense qu'il faut prendre de la distance peut-être refaire l'université pas de cette manière dont ça a été construit et c'est bien de parler d'apocalypse parce qu'il y a quelque part la fin d'un certain monde et peut-être le commencement de quelque chose d'autre